Le message tiré d'Apocalypse Le message tiré d'Apocalypse Car par eux s'accomplit la colère de Dieu Et je vis comme une mer de vers Meulée de feu Et ceux qui avaient vaincu la bête Et son image, sa marque Et le nombre de son nom Debout sur la mer de vers Ayant des harpes de Dieu Il chante le cantique de Moïse Le serviteur de Dieu Et le cantique de l'agneau En disant Tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes voix sont justes Et véritables rois des nations Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait Ton nom Car seul Tu es saint Et toutes les nations viendront Et se prosterneront devant toi Parce que tes jugements Ont été manifestés Après cela Je regardais Et le temple du tabernacle Du témoignage fut ouvert Dans le ciel Et les sept anges Qui tenaient les sept fléaux Sortirent du temple Revêtus d'un lin pur Éclatant Ayant des ceintures d'or Autour de la poitrine Et l'un des quatre êtres vivants Donna aux sept anges Sept coupes d'or Pleines de la colère De Dieu Du Dieu Qui vit au siècle des siècles Et le temple fut rempli de fumée À cause de la gloire de Dieu Et de sa puissance Et personne ne pouvait entrer Dans le temple Jusqu'à ce que Les sept fléaux Des sept anges Fussent accomplis Chapitre 16 Et j'entendis une voix forte Qui venait du temple Et qui disait Aux sept anges Allez Et versez sur la terre Les sept coupes De la colère de Dieu Le premier Allah Il versa sa coupe Sur la terre Et un ulcère malin Et douloureux Frappa les hommes Qui avaient la marque De la bête Et qui adoraient son image Le second Versa sa coupe Dans la mer Elle devint du sang Comme celui D'un mort Et tout Être vivant Mourut Tout ce qui était Dans la mer Le troisième versa Sa coupe Dans les fleuves Et dans les sources d'eau Et ils devinrent Du sang Et j'entendis L'ange Des eaux Qui disait Tu es juste Seigneur Toi qui es Et qui étais Tu es saint Parce que Tu as exercé Ce jugement Car ils ont versé Le sang des saints Et des prophètes Et tu leur as donné Du sang A boire Ils ont son digne J'entendis un autre Du côté de l'autel Qui disait Oui Seigneur Dieu tout puissant Tes jugements Sont véritables Et justes Le quatrième versa Sa coupe Sur le soleil Et Il lui Fut donné De brûler les hommes Par le feu Et les hommes Furent brûlés Par une grande chaleur Et ils blasphèmèrent Le nom du Dieu Qui a l'autorité Sur ses fléaux Et ne se repentirent Pas Pour lui donner Gloire Le cinquième versa Sa coupe Sur le trône De la bête Et son royaume Fut couvert De ténèbres Et les hommes Se mordaient La langue De douleur Ils blasphèmèrent Le Dieu du ciel A cause De leur douleur Et de leur ulcère Et ils Ne se repentirent Pas De leurs oeuvres Le sixième versa Sa coupe Sur le grand fleuve L'Uphrate L'Uphrate Et son eau Tarit Afin que le chemin Des rois Venant de l'Orient Fût préparé Et je vis sortir De la bouche Du dragon Et de la bouche De la bête Et de la bouche Du faux prophète Trois esprits impurs Semblables à des grenouilles Car ce sont Des esprits de démons Qui font des prodiges Et qui vont vers Les rois De toute la terre Afin de les rassembler Pour le combat Du grand jour Du Dieu tout puissant Voici je viens Comme un voleur Heureux celui Qui veille Et qui garde Ses vêtements Afin qu'il ne marche Pas nu Et qu'on ne voit Pas sa honte Et les rassemblèrent Dans le lieu Appelé en hébreu Armageddon Le septième versa Sa coupe Dans l'air Et il sortit Du temple Du trône Une voix Forte Qui disait Sans effet Et il y eut Des éclairs Des voix Des tonnerres Et un grand Tremblement de terre Tel qu'il n'y avait Jamais eu depuis Que l'homme Est sur la terre Un aussi grand Tremblement Et la grande ville Put divisée En trois parties Et les villes Des nations tombèrent Et Dieu se souvint De Babylone la grande Pour lui donner La coupe du vin De son ardente colère Et toutes les îles S'enfuirent Et les montagnes Ne furent pas retrouvées Et une grosse grêle Dont les grelons Pesaient un talon Tomba du ciel Sur les hommes Et les hommes Blasphèmèrent Dieu A cause du fléau De la grêle Parce que Parce que Ce fléau Était Très grand Prions ensemble Seigneur Aie-nous à comprendre Ce passage Ces deux chapitres Seigneur C'est des versets C'est des vérités Qui font peur En fait Et ne sont pas Très réjouissants A voir Mais à travers Ceci A travers Ce passage Nous pouvons Apprendre des vérités Et même Les mettre En pratique Aujourd'hui Donc Seigneur Aie-nous à discerner Ce que tu veux Nous montrer Nous enseigner Parle-nous Comme nous venons De chanter Montre-nous Nourris-nous Nous De ta parole Au nom de Jésus Amen Ici dans ce passage Nous voyons Que en fait Nous Faisons face A la fin De ces jugements Ces fléaux Qui vont tomber Sur la terre Et nous voyons Que c'est La grande catastrophe A ce moment là Le monde La terre Est quasiment Entièrement détruite A cause de ces fléaux Et là Je regardais Je me suis dit Mais Quel est le lien Entre ce que nous venons De lire Et la réalité Pour nous Aujourd'hui Et on se disait Mais moi Moi je me disais On ne va pas vivre ceci On ne va pas voir ceci On va Quel est le lien Et en fait Là Actuellement Ce que nous vivons Ici dans notre pays Dans notre En France Et même dans le monde Entier Avec Cette pandémie Que nous traversons Avec la crise financière La crise sanitaire Nous Fons tout droit Dans une catastrophe On va avoir du mal À s'en sortir De cette situation Et ça va On va s'en sortir Si le Seigneur Ne revient pas avant Avant On va s'en sortir Donc il ne faut pas S'inquiéter par rapport A cela Mais on a devant nous Un petit moment Qui sera très dur Et compliqué Pour avancer Et comme on avait Déjà mentionné Ce matin La mentalité Et la pensée Qui est tournée Vers le monde Chrétien A l'instant En fait C'est inquiétant Tout petit peu Par rapport à ces propos Que nous venons d'entendre Cette semaine Alors On est face À ces épreuves Ces moments difficiles Là aujourd'hui Quand on regarde à la télé Qu'est-ce qui est L'émotion Qui règne sur tout La peur La peur On se sert de la peur La crainte Pour mettre en place Ce que nous voulons faire Et même manipuler Et Pour des bonnes raisons Ou pour des mauvaises raisons D'accord Ce n'est pas pour tout critiquer Mais La peur Et Dieu ne nous appelle pas À vivre Dans la peur Dieu nous appelle À vivre Dans la victoire Et dans cette calme Assurance Qu'il est toujours Assis sur son trône Il y a Cette catastrophe Qui là Plaine au-dessus de nous Avec l'économie La crise sanitaire On regarde Dans les familles Mais alors Avec tout le stress Que nous vivons À l'instant Les familles Sont éprouvées Sur le point De s'éclater Et de se déseoudre Mais vu cela Vu la réalité Que eux Ils vont vivre Vu la réalité Que nous vivons Aujourd'hui Avec les difficultés Quelle est la réponse Que Dieu veut Pour nous Et moi Je crois ceci Dieu veut Pas simplement Mais oui Je pense ceci Non mais je suis Convaincu de ceci Et c'est ce que Dieu veut Pour chacun de nous Ici Ce matin Et pour tout son peuple Pas juste dans notre église Mais tout le corps de Christ Voici ce qu'il veut Pour chacun de nous Il veut Que ses enfants Le louent Même En face De l'épreuve Même en face De la catastrophe Même quand Tout s'écroule Même quand La fin Et là La première réaction Qui devrait sortir Et traverser notre esprit Dieu Tu es bon Et je te loue Alors Quelle était Cette catastrophe Qui allait tomber Sur la terre A ce moment Ici dans Apocalypse Chapitres 15 Et 16 Vous savez comme moi Nous avons étudié Assez Apocalypse Que nous savons Qu'il y a Trois séries de jugements Avec Les fléaux Des seaux Quand il a ouvert Les sept seaux Après il y a Les sept trompettes Et là Nous arrivons A cette dernière série De jugements Avec Les coupes Qui sont versées De la colère de Dieu Sur la terre Et c'est Cette dernière série De jugements Que nous voyons Qui nous amène Là devant La bataille d'Armageddon Et Les derniers événements Avant qu'il établit Le millenium Et qu'est-ce que nous voyons En fait C'est Les derniers jugements Avant la fin Et c'est la colère De Dieu Dieu dit Ok stop On est allé trop loin Il faut tout arrêter Et il faut Il faut reprendre Les choses en main Parce que les hommes Se sont enfoncés Trop dans Le péché Et le mal Et la perversion Et l'impudicité Et On voit les prémices Même aujourd'hui Et vous imaginez Ce que ça sera Dans Cette période De la tribulation Ça va être même pire Alors Qu'est-ce que nous voyons Ici Ce qui est triste C'est que En regardant Les versets 5 A 8 De chapitre 15 Nous voyons Ceci Nous voyons que Après cela Je regardais Et le temple Du tabernac Du témoignage Fût ouvert Donc Il y a le temple D'accord Dans le ciel Et le temple Qui sera reconstruit Pendant la tribulation Et que La copie De La vraie Le vrai temple Au ciel D'accord Les sept anges Qui tenaient Les sept fléaux Sortirent du temple Revêtus Dans l'impur Éclatant Ayant des ceintures D'or Autour de la poitrine Et l'un des quatre Êtres vivants Donna aux sept anges Sept coupes d'or Pleines de la colère De Dieu Du Dieu Qui vit au siècle Des siècles Et le temple Fût rempli de fumée A cause de la gloire De Dieu Et de sa puissance Et personne Ne pouvait Entrer Dans le temple Là L'idée ici C'est que Dieu a décidé Il n'y aura pas Un changement Dans la façon Qu'il va faire Personne ne peut Venir Intervenir Auprès de Dieu Pour dire Mais Seigneur Mais ajoute Un peu de miséricorde Ou de grâce A tes jugements Pour que les gens Puissent venir Non Il dit C'est fini On n'en parle plus On va en finir Avec cette histoire Pour qu'enfin Le millenium Soit établi Et que la paix Regne sur la terre Et donc On arrive à ce point Où C'est C'est la fin C'est la catastrophe Et on ne peut rien faire Et vous avez lu avec moi Le chapitre 16 Tous ces jugements Qui vont tomber Sur l'humanité On voit dans le verset 2 De chapitre 16 La première coupe De la colère de Dieu C'est les ulcères Qui tombent Sur Ceux qui ont Adoré La bête Regardez verset 2 Le premier Allah Et versa sa coupe Sur la terre Et un ulcère malin Et douloureux Frappa les hommes Qui avaient la marque De la bête Et qui adoraient Son image Vous imaginez là Si on avait pris La marque de la bête Et sur la main droite Ou sur le front Qui ont adoré son image Un ulcère Donc c'est l'idée D'un ulcère Dans l'estomac Bien sûr Mais aussi C'est des Ces plaies Des cloques Ces plaies Qui sont ouverts C'est pas juste A l'intérieur C'est Ça coule Et une infection C'est quelque chose D'horrible C'est l'idée Derrière ce monde Dans la langue originale Et donc Tous ces hommes Qui ont honoré L'antichrist Qui ont été frappés De ce problème De maladie Ils ont énormément souffert Mais vous voyez Qui est épargné Ceux qui n'ont pas Fléchi le genou Dieu préserve Les siens N'est-ce pas Comme tu as partagé Anne-Marie Dans le verset là Dieu protège Nous voyons En verset 3 La deuxième coupe Qui est versée Dans la mer Et tout est détruit Tout ce qui est vivant Dans la mer Donc la mer L'océan D'accord Tout Tout Est mort Là Pendant les premiers Fléaux qui tombaient On parlait De un tiers De la mer Qui était Détruite Et un tiers De tout ce qui était vivant Un tiers des navires Et là On parle De tout ce qui est dans la mer Qui est détruit Après la troisième coupe Dans le verset 4 Nous voyons que La coupe de la colère de Dieu Est versée sur les eaux douces Donc les fleuves Et les sources d'eau Et donc Il n'y a plus d'eau potable Malheureusement Et comment on va faire Comment on va se débrouiller À ce moment là Donc les gens vont souffrir Les versets 8 et 9 Nous voyons la quatrième coupe Où le soleil Va brûler les hommes Là quand on va à la plage Moi je suis vraiment blanc D'accord Et si je n'ai pas de crème solaire Je prends un coup de soleil Et en Floride Quand je suis parti A étudier À l'université Le sable est blanc là Donc Il fait chaud 40 degrés Je suis parti à la plage Je me suis dit Oh je veux me bronzer C'est la première fois Je vais pouvoir le faire Et j'ai passé deux heures Trois heures à l'extérieur Sans mettre de crème Le soir Je ne vous dis pas Je suis entré J'avais des cloques Sur le dos Partout 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 C'était pénible Et Je ne pouvais même pas m'allonger Le soir Pour m'endormir Parce que Quand je m'allongeais Ça coulait Parce qu'avec Juste un peu de pression Les cloques Ça commençait à couler Et la nuit J'avais froid C'était horrible Mais là Ça n'a rien à voir Et pendant une semaine Je perdais la peau là Mais là Ce n'est pas ça Un petit truc Qui passe dans une semaine Là On se met au soleil Et on est cramé On est brûlé entièrement Il n'y a rien qui résiste Au soleil On parle du réchauffement De la planète à l'instant Et il faut faire attention A l'environnement Il faut respecter Et prendre soin De la création Que Dieu nous donne Mais là On fonce tout droit A une réalité horrible On ne va même pas pouvoir Se promener à l'extérieur De peur d'être brûlé Par le soleil Nous voyons aussi En versets 10 et 11 Que les ténèbres vont tomber Sur le royaume De l'antichrist Là à un moment donné C'est le soleil Qui nous brûle Maintenant On est dans l'obscurité On ne voit plus rien On est dans la souffrance Et c'est une obscurité Tellement épaisse Qu'on souffre De cette réalité Vous avez eu Une coupure De l'électricité Chez vous À un moment donné N'est-ce pas Et vous vous réveillez Et vous vous dites Mais mince alors Où suis-je Et on tâtonne Pour trouver la porte Pour ouvrir À part le poignet Et boum Mais là On allume La bougie Et on ne voit rien C'est l'idée Il n'y a pas de lumière Du tout Et donc C'est dans le royaume De l'antichrist Versets 12 à 16 Nous voyons que l'Euphrate Est à sec Pour préparer Pour la bataille D'Armageddon Vous imaginez La Garonne Où il n'y a plus d'eau Là c'est Un fleuve Trois fois Quatre fois Cinq fois plus grand Euphrate Pour que les armées Puissent venir Après la septième coupe C'est ce tremblement De terre Qu'on n'a jamais vu D'un Aussi grand Depuis l'histoire De l'humanité Avec Ce grelon La grêle Qui tombe sur la terre En versets 17 à 21 Une grosse tempête C'est quelque chose D'horrible Que nous voyons ici Quelque chose Qu'on ne peut pas Imaginer et comprendre Vous savez Ici Il y a ce grand tremblement De terre Il y a la ville Est divisée en trois Donc Jérusalem Est divisée en trois parties Après Babylone Est détruite Ici On verra ça Ici prochainement Toutes les îles S'enfuir Donc toutes les îles Disparaissent Un tremblement de terre Si grand Et important Il n'y a plus rien Tout est submergé Sous l'eau Les montagnes Disparaissent Et tout Part Une grosse grêle Dont les grelons Pesaient un talon Vous savez combien Ça pèse un talon? Presque 45 kilos 45 kilos Si un Nous tombe dessus C'est la fin Et donc Vous imaginez Quand ça tombe Et ça détruit Toutes les maisons Tous les bâtiments Toutes les rues Toutes les routes Il n'y a plus moyen De se déplacer Il n'y a plus moyen De se cacher Les montagnes Nous écrase A cause du tremblement de terre Il n'y a nulle part Où on peut se cacher Nous voyons Vraiment La catastrophe Qui arrive À ce moment là Et là Je lise Ces deux chapitres Et je me suis dit Mais mince Mais ça va être Triste De regarder ceci Encore un autre chapitre Difficile D'Apocalypse Mais vous savez quoi À la fin Si vous remontez À chapitre 15 Qu'est-ce que nous voyons Voici Ce que je vous disais Dieu veut Que ses enfants Le louent Même Devant L'épreuve Qui arrive Regardez À partir Verset 2 Ici Et je vis Comme une mer De vers Mêlée de feu Et ceux qui avaient Vaincu la bête Et son image Et le nombre De son nom Debout sur la mer Ayant des harpes De Dieu Il chante Le cantique de Moïse Il chante Le cantique De l'agneau Et qu'est-ce qu'il disait Tes oeuvres Sont grandes Et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes voix Sont justes Et véritables Rois des nations Qui ne craindrait Seigneur Et ne glorifierait Ton nom Car seul Tu es saint Et toutes les nations Viendront Et se proscerneront Devant toi Parce que Tes jugements Ont été manifestés Regardez Ces gens Qui sont debout Sur la mer De vers Donc l'idée De ce mot vers C'est du cristal Donc ça brille C'est joli Mais aussi Qui est meulé Avec du feu Donc c'est la colère De Dieu Qui monte là Et sa justice Et qui sont ces gens là C'est ces 144 000 Témoins de Jésus Qui ont été Sondés martyrs Pendant la période De la tribulation D'accord C'est ceux Qui ont perdu leur vie Et qu'est-ce qu'ils font Ils voient que La destruction De la terre Va arriver bientôt Dieu va envoyer Ces sept anges Pour détruire La terre Et qu'est-ce qu'ils font Ils savent Que la destruction La mort Et la fin Arrivent Et quelle est Leur première réaction Dieu tu es grand Dieu tu es bon Dieu tu es juste Dieu tu es Un Dieu merveilleux Et alors A nous de prendre note De comment il faut réagir Là On reçoit la facture De l'électricité Et on dit Mais mince alors La catastrophe Me plane dessus là Et ça va me tomber dessus Et comment je vais manger A la fin du mois Mais Seigneur Tu es bon Même dans cette épreuve Tu es bon On a une crevaison Et si on n'est pas Le camion explose encore A nouveau Et Dieu tu es bon Tu es toujours bon Alors pour quelles raisons Pouvons-nous louer Dieu En face de quelque chose La plus grande épreuve Que nous pouvons traverser Pour quelles raisons Pouvons-nous louer Dieu Regardez verset 3 De chapitre 15 Il chante le cantique de Moïse Le serviteur de Dieu Le cantique de l'agneau En disant Tes oeuvres Sont grandes Et admirables Quelles sont les oeuvres Que Dieu a accomplies Immédiatement Mon esprit Va vers la création Tes oeuvres Sont grandes Et merveilleuses Seigneur Tu es le Dieu De la création Tu es le Dieu De l'univers Tes oeuvres Sont grandes Et merveilleuses Seigneur Tu es magnifique Donc gloire à toi Mais tant pis Ce que je traverse Pas que je tourne Un oeil aveugle A ces événements Et que je dis Non 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 Tout va bien Tout va bien Et en fait On fonce tout droit Dans le mur Non mais on est réaliste Mais au même moment On a cette optique D'être des enfants de Dieu Et Dieu est toujours bon Et on peut toujours le louer Pour ses oeuvres Quels sont ces oeuvres là ? Le cantique de Moïse Vous savez Le cantique de Moïse Ça parle de comment Dieu A préservé le peuple D'Israël A la sortie d'Egypte En Exode Et donc on parle De sa protection Et comment il pourvoit A nos besoins Mais aussi on parle Du cantique de l'agneau Où il nous rachète De nos péchés Il nous lave De nos péchés Il nous purifie Il nous sauve Et donc ça C'est ses oeuvres aussi Sa protection Sa bonté Comment il pourvoit Nos besoins Et comment il nous sauve Pour que nous puissions Entrer dans la famille de Dieu Si Dieu ne fait Rien de plus Que me sauver D'une éternité Séparée de lui Je devrais pouvoir Le louer Avec chaque souffle Que j'ai Est-ce que je loue Le Seigneur Alors pour quelles raisons Pouvons-nous louer Le Seigneur Pour ses oeuvres Mais en verset 3 aussi Nous voyons Pour sa justice Dieu est juste Dans tout ce qu'il fait Regardez encore Verset 3 Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes voies Sont justes Et véritables Merci Seigneur Qui ne regarde pas Goodwin Et dit Oh Goodwin Tout va bien Il le tape sur le dos Je t'ai pardonné Et c'est bon Et après Il se retourne Et me regarde Et dit Mais David Non Non Il faut que tu fasses Ca, ça, ça, ça Pour être bon Non Il est juste Dans tout ce qu'il fait Il ne dépasse pas Les limites Il n'est pas Trop sévère Mais il est Parfaitement Assez Sévère Afin de nous reprendre Et nous faire marcher Dans ses voies Nous voyons Verset 4 Sa sainteté Il est saint Il est saint On peut le louer Pour cela Verset 4 Que ne craindrai Seigneur Et ne glorifierai Ton nom Car seul Tu es saint La Bible nous dit Il est trois fois saint 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 Et l'éternel Et après Nous voyons dans d'autres passages Soyez saint Comme lui Il est saint Et son omnipotence Il est le Dieu tout puissant Merci Seigneur Que notre Dieu Est ce Dieu Qui est le tout puissant Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Aucune épreuve Il est là dans le ciel En train de se frotter les mains Mais Oh alors Comment on va faire là Non ça Ce n'est pas notre Dieu Notre Dieu Est celui qui siège Sur son trône Et qui dicte Et la chose s'accomplit Il dit Et tout le monde Cours pour le mettre en pratique Et tout le monde Cours pour le mettre en place Il est le Dieu tout puissant Et c'est mon Dieu C'est mon sauveur C'est mon maître Et il est à mes côtés Alors pourquoi Pourquoi avoir peur Pourquoi tomber Où dans le malheur Et déprimer Non Chaque fois Quand je suis face à l'épreuve Seigneur tu es bon Je te fais confiance Je vais te suivre Comment 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 faire ça En fait Nous voyons Comment le faire Avec Ce que Christ dit Dans le chapitre 16 Verset 15 Voici Je viens comme un voleur Donc Soyez prêts Il peut venir Rapidement Heureux Heureux Celui qui veille Et qui garde Ses vêtements Afin qu'ils ne marchent pas Nus Et qu'on ne voit pas Sa honte Pour veiller Pratiquement Pratiquement Pour nous Nous savons que Dieu Christ peut revenir Pour nous enlever Là Maintenant Aujourd'hui Avant qu'on se dit au revoir Avant qu'on quitte ce lieu Dieu peut revenir Maintenant Est-ce que je suis prêt A le rencontrer dans les airs Est-ce que je veille Est-ce que je l'attends Avec impatience Chaque matin Soyez Chaque matin Est-ce qu'on va penser à cela Non Les choses de la vie Nous préoccupent Mais Généralement parlant Est-ce que je pense Aujourd'hui C'est peut-être le jour De son retour Aujourd'hui Il pourrait revenir Est-ce que je suis prêt Pour cela Et est-ce que je fais tout Pour que Quand il revient Je suis prêt Et je me garde Dans la pureté Je ne salis pas Mes vêtements Pour que je ne sois Recouvert d'honte Celui qui a cette espérance Qui revient Se purifie Comme on voit Dans un genre N'est-ce pas Alors Quelle est cette épreuve Qui est devant vous Quelle est cette situation Où vous dites Vous dites Ça va être la catastrophe Ça va être horrible Comment allons-nous réagir Yann Il a entendu À la radio En entrant De l'école Vendredi Les vacances Commencent Ce soir Malheureusement Mon pauvre Pas pour notre région Vous aurez dû voir Sa tête Il était tout Content Et les yeux Ching Ouais Vacances Non Il montait L'escalier De la maison Mais t'inquiète Mon pauvre Il y a une semaine Et après Tu auras tes vacances Et même peut-être Plus que deux semaines Qui sait Est-ce que j'ai réagi Comme un gamin Comme un fils Je vois la catastrophe La fin de ma vie Arriver Parce qu'il y a Une semaine de plus D'école J'en veux plus Où je dis Seigneur Je fais confiance A toi Tu es le dieu De l'univers Le souverain Tes œuvres Sont merveilleuses Tu es juste Tu es saint Et tu es Tout-puissant Je te fais confiance Gloire à toi Pour ce que Tu feras Pas ce que Tu as déjà fait Mais pour ce que Tu feras En ma faveur Comme nous avons Déjà dit ce matin Nous avons Déjà La victoire Peut-être On perdra Quelques batailles Mais la guerre Elle a été Déjà emportée A la croix Vivons dans la victoire Vivons avec Cet esprit Et cette pensée Dieu Je te loue Malgré ce qui m'arrive Tu es bon Alors Comment Allons-nous réagir ? Comment Allons-nous faire ? Louer Dieu Ou tomber dans ce piège De râler ? De râler ? De déprimer ? D'être triste et abattu ? Soyons ceux Qui suivent Ce que Dieu nous demande De faire Louons-nous A chaque moment De notre vie Prions Seigneur Merci pour ta parole Seigneur Merci pour tout ce que tu fais en nous Et ce que tu feras Seigneur Nous te faisons confiance Seigneur Nous attendons Avec impatience De voir comment Tu nous délivreras De toutes ces épreuves Seigneur Nous sommes comme ces enfants Le matin de Noël Où on ouvre ses cadeaux Seigneur Qu'est-ce que tu feras ? Oh waouh Seigneur C'est beau C'est magnifique Parce que Nous avons confiance En toi Tu es notre Père Tu prends soin de nous Même au sein des épreuves Merci Au nom de Jésus Amen Sous-titrage MFP.